Aujourd'hui le 10 janvier 2024, l'Église catholique fête Saint Grégoire de Abyss et de Saint Guillaume. Saint Grégoire de Abyss. Il voulait demeurer catéchette à la base, mais son frère Basile l'obligea à devenir évêque de Nice, en lien avec lui près de Césarée. Lourde mission, il sera déposé par ses adversaires et connaîtra l'exil. Il était très proche de sa sœur Macrine, vierge consacrée. Une œuvre à retenir, leur dialogue sur l'âme et la résurrection. Grégoire de Nice s'était fait aussi promoteur de la vie monastique et défenseur des pauvres. Son frère aîné est Basile de Césarée et leur ami très proche Grégoire de Nazianz. Basile est d'abord pasteur, l'autre Grégoire théologien, fêté ensemble le 2 janvier. Lui, Grégoire de Nice, est un mystique complet, il est à la fois homme marié et évêque. Son épouse, Théosébi, est aussi diaconèse. Quelle actualité œcuménique ! Saint-Guillaume Saint-Guillaume de Bourges naquit à la moitié du XIIe siècle. Gentilhomme de grande famille, tout lui souriait. Dès son adolescence, selon la coutume de l'époque pour les nobles, il fut pourvu d'un riche canonica à Paris. Soudain, frappé par la grâce, il se convertit à l'Évangile, il quitta tout et parti se retirer dans la solitude de Grandmont, au diocèse de Limoges. Ne trouvant pas ce lieu assez fervent, il reprit la route et entra dans l'ordre de Citeau. Il y deviendra successivement abbé des monastères de Pontigny dans Lyon, puis de Fontaine-Saint-Point-Jean dans le Loiret et enfin, de Chalie dans l'Oise. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples à l'air, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons, il empêchait les démons de parler, parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, tout le monde te cherche. Jésus leur dit, allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Et ils parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu.